La suite d'Infomédias avec Céline Asselot. Céline, on va feuilleter ce matin un nouveau magazine qui s'appelle 75 et comme son nom l'indique, il est consacré à Paris. Oui, quand on ouvre un magazine sur Paris, on s'attend à trouver un guide des expos, des adresses de petits restos ou bien de super boutiques de créateurs à découvrir absolument. Et bien 75, c'est rien de tout ça. C'est un magazine, oui, sur Paris, sur la petite couronne, sur ceux qui y vivent, mais c'est un magazine de reportage avec, par exemple, dans ce premier numéro, un article sur les tensions communautaires au but de Chaumont, une plongée dans la 3 bis, vous savez, la plus petite ligne de métro de Paris, ou encore le portrait des derniers pompistes de la capitale. Voilà, pas besoin d'aller au bout du monde. 75, c'est la preuve qu'on peut faire du reportage et du bon reportage sans trop s'éloigner du périph. Et le créateur de ce magazine est avec nous. Bonjour David Evin. Bonjour. On reproche souvent aux médias de ne parler que de Paris. C'est pas risqué de lancer un magazine 100% capital ? Je pense pas, parce que justement, le pari qui est raconté dans les médias un peu partout, c'est le pari institutionnel, c'est le pari capital justement, c'est le pari paillettes, c'est le pari sorties. Mais c'est rarement le pari de la vie de tous les jours, en fait. Et nous, c'est ce qu'on a, on n'invente pas l'eau chaude, c'est ce qu'on fait avec 75, c'est ce qu'on a fait pendant 5 ans avec un magazine encore plus local à Paris qui s'appelait le 13 du mois, où notre terrain de jeu journalistique n'allait pas au-delà des frontières du 13e. Et donc là, on a tout simplement voulu élargir ce terrain de jeu, l'agrandir. Et je pense qu'en proposant du fond de mettre en perspective la vie quotidienne, c'est une offre qui est peu faite dans les médias actuellement et notamment dans les médias locaux. Et donc, je pense que ça a toute sa place dans les kiosques. Mais Paris, c'est une mosaïque d'habitants, ce n'est pas une communauté homogène. Comment on fait pour s'adresser à tous les Parisiens ? Est-ce que vous visez un public précis ? On vise forcément tous les Parisiens ou tous les amoureux de Paris aussi, ou tous les anciens Parisiens qui vivent en région maintenant. On n'est pas obligé de vivre à Paris pour lire 75. On n'est pas obligé, comme on n'était pas obligé à l'époque, de vivre dans le 13e arrondissement pour lire le 13 du mois. Nos histoires sont intemporelles, principalement. Elles sont surtout humaines, avec du fond, comme je le disais. Et ça, ça peut intéresser n'importe qui. Même des touristes qui viennent pour la 3e ou 4e fois à Paris et qui ont envie de lire autre chose que l'histoire de la Tour Eiffel. Ça peut aussi les intéresser de découvrir qu'à Paris, il y a de la vie tout simplement et de la vie quotidienne. Des histoires a priori banales, mais qui sont intéressantes. Je pense à des petites chroniques qu'on a originales dans le magazine, comme l'Inconnu du 75. On prend tout simplement le pari d'aller au 75 d'une rue, peu importe laquelle, et de faire le portrait d'un inconnu qui y habite. On faisait déjà ça avec le 13 du mois et ça a toujours été source de petites pépites, en fait. Ces petites pépites du quotidien, ces gens dont on ne parle jamais et qui ont souvent des choses à raconter. Montrer que Paris, ce n'est pas seulement une ville-musée, c'est ça ? Exactement. Alors, 75 a été lancé en partie grâce à une collecte que vous avez lancée sur un site de financement participatif. Vous avez récolté près de 19 000 euros sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. C'est une grosse attente, du coup. C'est une grosse attente. Ça vous met la pression par rapport à tous ces gens qui ont participé au financement ? Bien entendu. Après, ce qui est super avec ce financement, c'est que ce sont surtout des abonnés, en fait. Ça nous fait près de 1 000 abonnés avant même que le magazine n'existe. Ça, pour nous, c'est super. C'est bien entendu de la pression. Maintenant, ça nous fait déjà un lectorat conséquent. Et je trouve que c'est aussi symptomatique de la période actuelle. C'est assez beau, assez chouette de voir que des gens sont prêts à donner, à vous soutenir pour un média, pour un magazine. Je pense que c'est parce qu'on propose quelque chose de différent. Moi, je dis souvent que la crise de la presse, elle est certes réelle, mais c'est surtout une crise de l'offre plus qu'une crise de la demande. C'est trop facile de taper sur le lecteur, sur le client, sur le citoyen, de lui dire qu'il est bête parce qu'il préfère avoir de l'info gratuitement, ou sur Internet, ou Twitter, aux éditeurs de se bouger pour proposer quelque chose de nouveau. Et des titres, il en sort quand même régulièrement de nouveaux, d'innovateurs, et qui fonctionnent, qui arrivent à ramener les gens dans les kiosques. Et ça, c'est tout l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que les gens retrouvent ce geste qui était encore banal il y a quelques temps d'aller acheter un magazine. Et donc, vous pensez que votre modèle économique est viable ? Et d'ailleurs, vous avez embauché déjà une équipe. On a embauché quasiment... une bonne partie de l'équipe qui a travaillé sur le 13 du mois a été embauchée au début du mois de mars. Donc, on est sur une équipe de 6 personnes salariées, plus 25-30 collaborateurs extérieurs. Donc, ça commence à faire une équipe assez conséquente. Quel objectif en termes de vente ? À partir de quel moment 75 sera rentable ? Le modèle repose à la fois sur les ventes en kiosque et sur la publicité locale. Si on vend entre 15 et 20 000 exemplaires tous les mois, on peut se passer de publicité. Donc, c'est un objectif qu'on s'est fixé. On a déjà 1000 abonnés. Donc, à nous de continuer maintenant à partir de mercredi prochain. Et bien, on vous souhaite un bon démarrage et une bonne continuation avec 75. Merci à vous. Donc, ce nouveau mensuel consacré à Paris sera en kiosque pour le premier numéro mercredi. Puis ensuite, le mensuel paraîtra chaque dernier mercredi du mois. C'est ça. C'est bien ça. Merci beaucoup. Il est vendu 4,90 euros. On a tout dit. Merci David Devins. Merci à vous. Invité Média. Et merci Céline Asselot.